Beaucoup de gens reçoivent la guérison dans les années 50 grâce à Bruno Gröning. Il devient connu au printemps 1949 grâce aux guérisons miraculeuses et sensationnelles qui se produisent à Erfurt, en Westphalie. Très vite commence un tapage médiatique qui tient tout le pays en haleine pendant des mois. La presse désigne Gröning comme docteur miracle. Les journaux et les revues de toute l'Allemagne dépêchent leurs correspondants. À l'époque, j'étais reporter au journal du soir à Munich. J'avais 20 ans, des ambitions bien sûr. Alors des informations arrivèrent de Erfurt sur un soi-disant docteur miracle et on m'y envoya. C'était une région que je ne connaissais pas du tout. En tout cas, je suis arrivé le soir et il y avait une foule devant la maison. Il faisait nuit et il pleuvait. C'est ce dont je me souviens. Et comme cela s'était répandu comme une traînée de poudre qu'il pouvait guérir les gens en grand nombre, toute la place Wilhelm était noire de monde. Des paralysés, des malades de toutes sortes, des estropiés avec des cannes sur des brancards en fauteuil roulant. Et j'ai pu voir durant la nuit, ou bien je suis resté plus longtemps de jour, en tout cas j'ai pu être témoin de guérisons spontanées. Et je les ai décrites. Je les ai décrit et je l'ai décrit. de la circulation est guérie en l'espace de trois minutes. Regina Schmidt, de Portes, âgée de 14 ans, paralysée depuis 11 ans, est soudain en mesure de remuer son pied rédit. Un camion arrive de Cologne avec 16 personnes à bord. Barbara Cass souffre déjà depuis trois ans de grave crise de nerfs lorsqu'elle arrive à Erfurt. Cela commença par des frissons et des bouffées de chaleur. Je devais m'allonger et rester allongée plusieurs jours, c'était terrible. Je claquais des dents et ma mère devait me couvrir de plusieurs édredons tellement j'avais froid. Puis de terribles bouffées de chaleur revenaient. Et je croyais que ma tête éclatait. J'avais de telles douleurs au crâne et aucun médecin n'était en mesure de m'aider. Il y avait une grande maison et énormément de gens. Des milliers de personnes se trouvaient là quand nous sommes arrivés. Nous avons dû attendre un moment, puis Gröning est arrivé. Il est monté sur le balcon et ensuite il a demandé. Qui a ressenti quelque chose ? Là, dans le corps. Et j'ai pu lever le bras. Et j'ai ressenti comme une douleur étrange, une douleur très forte. C'était comme un courant qui passait en picotant des pieds jusque dans la tête. Et alors ? Mais ce fut très court. Jusque dans la tête et puis plus rien, c'était parti. C'était quelque chose d'étrange. Puis je me sentis beaucoup plus libre et légère. Et la maladie n'est jamais revenue. J'en suis encore maintenant toute ébahie. Gottfried Kahl, c'est témoin de la visite de Bruno Gröning chez une femme qui était paralysée depuis plus de 25 ans. Il dit alors, Madame Weber, je vous le dis, levez-vous s'il vous plaît. Vous pouvez marcher, venez à moi. Et en effet, Madame Weber se leva et se dirigea vers Bruno Gröning. Une femme qui n'avait plus fait un pas depuis 25 ans. Elle se lève et va à sa rencontre. Cela a l'air d'un conte de fées, mais ce sont des faits réels. Le fait de revenir de la guerre en bonne santé ne m'a pas procuré plus de joie que ce moment-là. Nous n'avions pas pensé qu'une telle chose fût possible. En été 1949, de spectaculaires guérisons de masse se produisent dans un hara de Bavière. Des dizaines de milliers de personnes affluent chaque jour au Traberhof à Rosenheim pour voir Gröning. Des malades viennent aussi de l'étranger. Il se déroule des scènes inimaginables. C'était un véritable tourbillon. Les journaux en étaient pleins. Naturellement, nous étions tous très curieux de voir ce que nous allions découvrir. Et quand nous arrivâmes à proximité du Traberhof, d'un seul coup, « Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! » Je l'entends encore comme si j'y étais. C'était bouleversant. Et que s'était-il passé ? Une vieille dame, c'était une grand-mère. Elle avait son petit-fils avec elle et elle le poussait dans une voiture. Et d'un seul coup, il s'était levé et marchait. Et ce fut une sensation. Ce fut vraiment une sensation. Il s'était levé d'un seul coup et marchait. Et il avait été paralysé pendant des années. Partout où Bruno Gröning arrive, il est assailli d'une armée de malades. C'est ainsi que le journal du soir de Munich écrit le 2 septembre 1949. Hier soir et cette nuit, il y a eu à Munich, en trois endroits de la ville, d'énormes rassemblements de personnes qui attendaient Bruno Gröning pour obtenir de lui la guérison. La police a essayé de maintenir l'ordre, avec des voitures de patrouille et l'aide de police secours. Jusque tard dans la nuit et malgré une pluie battante, quelques 4000 personnes se sont rassemblées devant la Hettlagerhaus et environ 1500 devant le Nymphenburg et autant sur la place des Alpes. Le journaliste Rudolf Spitz rapporte une chose semblable. À 19h, il y avait des milliers de personnes dans la Sonnenstrasse. À 22h30, elles étaient encore là. « J'ai vécu beaucoup de choses en cinq années de guerre, mais rien ne m'a autant bouleversé que les quatre heures passées en face de Bruno Gröning et du défilé épouvantable de misère et de souffrance. Il était assailli d'épileptiques, d'aveugles et de paralysés avec leurs béquilles. Des mères lui présentaient leurs enfants paralysés. Il y eut des évanouissements, des cris, des supplications, des demandes, des vœux, des soupirs. » Mais les événements autour de Bruno Gröning éveillent aussi des résistances. Malgré la bonne volonté du ministère de l'Intérieur et du président de la Bavière, le ton devient nettement plus rude. « Il y avait aussi quelques professeurs qui se sont crus obligés de le faire passer pour un charlatan et de décrire tout comme s'il ne s'agissait que de suggestions ou d'autosuggestions. C'était bien sûr facile à dire. Ils ne voulaient pas étudier le phénomène de plus près. Cela n'était pas non plus compatible avec leur vision du monde issue de la médecine officielle. » Depuis que Bruno Gröning est très populaire, il est surveillé par l'administration. À Erford, il avait déjà reçu, début mai 1949, une interdiction de guérir. En Bavière aussi, on lui a interdit en septembre 1950 de guérir, malgré la bienveillance des premiers moments à son égard. Par la suite, on attend un procès contre lui en 1951-52 pour pratique illégale de la médecine. Mais ses partisans ne sont pas les seuls à considérer la manière d'agir de l'administration comme excessive. « Il n'était pas nécessaire de l'interdire. Il n'y avait aucune raison pour cela. Le président du Conseil, Ehart, avait dit lui-même qu'il fallait le laisser agir. Bien sûr, il fallait y mettre de l'ordre. Mais la loi ne disait pas que, « Enfin, en tant que non-juriste, je ne peux pas en juger. » « Cela ne m'a jamais dérangé. » Groening est acquitté. Cependant, on exige explicitement de lui de renoncer à l'avenir à toute activité de guérison sans autorisation de l'État. Pour éviter un nouveau conflit avec la législation, Groening fonde une association. L'Union Groening doit lui assurer la liberté de mouvement pour son action spirituelle. Il crée des communautés pour les personnes en quête d'aide et les personnes guéries. Ses amis y tiennent des réunions appelées « heures de communauté », se consacrent à son enseignement et font part de leur succès. Dans ces heures de communauté, Bruno Groening n'apparaît lui-même qu'en tant qu'orateur et fait des conférences sur la foi, mais n'exerce aucune activité de guérison. Malgré cela, il continue de se produire des guérisons inexplicables. Nous avons vidé une pièce complètement et y avons installé des planches sur des traiteaux et 60 personnes pouvaient y prendre place. Cela a marché sans problème. Et ils ont amené une jeune fille d'à peine 18 ans sur un brancard qu'ils ont déposée comme ça, sur le côté. La jeune fille était entièrement paralysée et pendant les quatre heures qu'a duré la conférence, elle a été guérie sans que Bruno Groening fasse quoi que ce soit. Et à la fin, après les quatre heures de conférence, elle est montée par-dessus tous les bancs pour ressortir. J'avais une appendicite. Le docteur disait qu'il fallait opérer, que c'était très urgent. Cela me faisait aussi très mal. Après que Bruno Groening est venu, les douleurs n'étaient plus si fortes. Il est revenu trois mois plus tard et là, il a bien fallu que je lui dise les douleurs sont parties. Et elles sont si bien parties que je ne les ai plus ressenties jusqu'à aujourd'hui. La pandie, c'est encore à sa place. Malgré, ou justement à cause, de telles guérisons, Bruno Groening est accusé encore une fois en 1955. Un procès spectaculaire qui devient un événement médiatique commence devant le tribunal de Munich et va durer plus de quatre ans. une expérience extrêmement douloureuse pour Groening. Il m'a fait de la peine. Il me faisait déjà de la peine à l'époque parce que je ne pouvais m'empêcher de penser qu'on abusait de lui. C'est pourquoi il nous faisait pitié, à ma femme et à moi. Fin novembre 1958, Groening se rend à Paris avec sa femme. Tandis qu'à Munich, le procès entrait dans sa phase décisive, il se fait examiner par un ami médecin spécialiste du cancer à la clinique Enner, non loin de Montmartre. Le diagnostic est cancer de l'estomac à un stade avancé. Bruno Groening ne verra pas la fin du procès. Malgré deux opérations, le 8 décembre et le 22 janvier, il meurt le 26 janvier 1959 à Paris. La nouvelle de sa mort est un choc pour beaucoup d'amis de Bruno Groening. Ce que j'ai ressenti, c'était seulement que je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais pas le croire. Je ne pouvais pas pleurer non plus. Rien. J'étais un peu attristée et affligée qu'il soit parti sitôt et ne puisse plus continuer d'agir. Oui, nous avons pensé que c'était fini. Nous nous sommes encore rencontrés plusieurs fois et chacun pensait qu'il n'y aurait pas de suite. Sa femme fait incinérer le corps de Bruno Groening dans un crématorium parisien et transporté l'urne en Allemagne. Un service funèbre a lieu à Ploringen le 5 février ainsi que l'inhumation quelques jours plus tard à Dillenbourg dans l'AS. La cour d'appel de Bavière déclare le 18 février 1959 le procès contre Groening terminé pour cause de décès de l'accusé. L'arrêt de cassation ne sera pas prononcé. Ainsi, aucun jugement définitif n'est prononcé dans ce litige qui s'est étendu sur 4 ans et 3 instances. La plupart des amis de Bruno Groening se dispersent alors. Pourtant, un petit nombre d'entre eux croient à une prédiction surprenante qu'il a faite. J'ai pensé que c'était dommage qu'on ne le voit plus. Mais il a dit, « Quand je serai retourné au Père, je serai encore parmi vous. » Oui, il a dit, « Quand je ne serai plus, tous ceux qui demanderont de l'aide la recevront s'ils font ce que j'ai dit. » Il disait toujours, « Quand je ne serai plus avec mon corps sur cette terre, je ne serai pas partie. Je serai encore là. » C'était sa conviction. C'était sa conviction.